Bonsoir à tous, donc Anne-Marie a pu vous l'expliquer lors de cette introduction. Ce soir nous sommes là pour parler web. Donc ce qui est important avant toute chose c'est que le micro ne m'est pas familier. D'habitude les conférences se font sans micro, donc si vous n'entendez pas, si vous entendez mal, faites des signes et j'en rapprocherai le micro parce que je sais qu'il faut vraiment le manger celui-ci. Bon alors on est parti pour à peu près une heure et quart, une heure vingt, c'est moi essentiellement qui vais parler. Charlotte va assurer les questions et les réponses via le fil de Twitter et après on aura une séance d'échange ou si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai pu vous raconter, des choses qui vous paraissent un peu surprenantes, des précisions à avoir, on pourra échanger et puis après comme Anne-Marie sait bien le faire, il y a un petit cocktail derrière où on pourra expliquer en direct si besoin. Alors, tout d'abord je vais commencer de façon très égoïste pour nous présenter. Moi donc je suis Laurent Bourgen, je travaille pour la société Adonline. Donc rapidement, ah bah, rapidement, on va voir le plan. Donc on va voir ce soir rapidement qui nous sommes avec Charlotte, pour qui on travaille et trois points très importants qui vont être les mutations du web, la place centrale qu'occupent les réseaux sociaux dans cette mutation et enfin, comment est-ce qu'on peut intégrer les médias sociaux dans une stratégie de développement commercial en ligne. Alors la partie Adonline comme je vous l'avais annoncé, donc très rapidement, une société créée en 98, aujourd'hui on est sur un chiffre d'affaires de 2,4 millions et 34 personnes basées sur Lyon. On travaille exclusivement dans le web autour de trois métiers, enfin trois grands pôles qui permettent en fait de couvrir une offre complète au niveau d'un projet web. On part de la conception, au développement, en passant par l'hébergement ou la partie marketing qui est spécifiquement gérée par mes équipes. Donc quatre personnes que vous pourrez avoir en contact, notamment les trois responsables de pôle, le pôle technique, le pôle marketing en la personne et le pôle hébergement sécurité informatique par Sylvain Roche. Sans plus attendre, partons vraiment dans le cœur du sujet de ce soir. Donc le web en 2013. On va commencer par un petit exemple. On va faire un sondage rapide, désolé, c'est mon côté formateur qui va vous faire participer. On va parler des pages jaunes. Ce que j'aimerais savoir, c'est dans la salle, est-ce que quelqu'un a utilisé au cours des deux dernières années les pages jaunes papier ? Une personne, deux personnes. C'est déjà deux personnes. Ce qui est très important, c'est que les pages jaunes aujourd'hui, on a l'impression que ça fait partie de notre quotidien, sauf que l'utilisation du botin en lui-même, en fait, est devenue quasiment anecdotique. Et plus on tend à développer Internet, plus les pages jaunes réduisent leur envoi. Avant, on en avait chacun un dans la boîte aux lettres. Aujourd'hui, c'est déposé négligemment en bas de l'immeuble. Il y en a quatre, il y a un immeuble de 50 logements. Parce qu'on sait très bien que derrière, les coûts sont très importants de distribution et l'utilisation est très faible. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les pages jaunes, c'est essentiellement consulté en ligne avec leur site Internet et aussi beaucoup grâce aux applications qu'ils ont développées sur les smartphones et sur les tablettes. On va rentrer un petit peu en détail au niveau des chiffres. Ce qui est important, c'est qu'on est sur... Je ne vais pas rentrer, je ne vais pas vous expliquer chacun des chiffres puisque vous aurez de toute façon le support disponible après en téléchargement. Je vais m'arrêter sur un des chiffres. C'est le fait qu'aujourd'hui, on est sur une consommation de 2h30 en moyenne d'Internet par jour. Ça peut paraître beaucoup, ça peut paraître faible, ça dépend un peu de vos référentiels. Pour information, on est sur 3h pour la télévision. Et suivant les classes sociales et suivant les classes d'âge, on a une proportion d'utilisation plus importante de l'ordinateur que de la télévision. Notamment les dernières générations, les générations X et Y, donc celles qui ont moins de 30 ans aujourd'hui, consomment plus d'écrans d'ordinateur que de la télévision. Donc on va s'orienter petit à petit avec le vieillissement de ces populations vers un désamour un petit peu de la télévision comme on a pu le connaître depuis sa création, vers une consommation alternative où les gens vont consulter d'abord le web, consulter les programmes en vidéo à la demande grâce à l'ordinateur et plus forcément grâce à la télévision classique. Il suffit de voir le développement des télévisions de replay et les télévisions connectées qui sont maintenant, vous achetez un téléviseur, vous pouvez le mettre sur Internet à chaque fois. que vous pouvez naviguer directement sur Internet grâce à votre télévision. Ce n'est pas anodin, c'est vraiment qu'il y a un désamour de la partie télévision. J'ai fait un petit focus aussi sur le fait qu'il y avait quand même 77% des Français qui se déclarent être inscrits sur au moins un réseau social. Donc ça annonce un petit peu la suite de ce que l'on va pouvoir voir et l'importance que les réseaux sociaux ont. 77% des utilisateurs d'Internet se déclarent être sur un réseau social. C'est pas la population française, ça fait un peu beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment un internaute sur quatre qui ne serait pas inscrit sur un réseau social. Encore faut-il qu'il sache exactement ce qu'est un réseau social, parce qu'on verra tout à l'heure que les réseaux sociaux, ça peut prendre des formes très différentes et parfois on est inscrit, on ne s'en rend même pas compte. Quelques chiffres cette fois-ci focalisés sur la partie commerce. Je vais rajouter par rapport aux chiffres que je vous avais à l'écran, un point qui est parfois passé un peu sous silence, c'est le taux de satisfaction aujourd'hui des internautes dans leurs achats en ligne. On a l'impression que le web, c'est quand même un endroit où les achats ne sont pas sécurisés, où les internautes sont souvent mécontents, les commandes n'arrivent pas. En fait, en réalité, c'est totalement faux. C'est-à-dire qu'on est sur un taux de satisfaction qui est de plus de 90%, où les gens se déclarent complètement satisfaits par leurs achats en ligne. Il faut savoir que ce sont des chiffres qui sont édités par la FEVAD. Donc s'il y en a parmi vous qui veulent se lancer dans la partie e-commerce, je vous invite vraiment à regarder ces chiffres qui sont édités tous les ans sur le e-commerce français. Et c'est vrai que parfois il y a des choses que l'on pense logiques et au final, c'est totalement erroné. C'est vrai que les médias, notamment tout ce qui est télévision et journaux, aiment s'attarder sur les problèmes. Aujourd'hui, le web est un endroit qui est vraiment sécurisé, où les internautes et les acheteurs sont satisfaits de leur expérience. Le panier moyen, s'il y a des personnes dans un sac qui veulent faire du e-commerce, j'attire votre attention sur le fait que c'est un panier moyen. Donc il y a des gens qui vendent des télévisions, des choses comme ça sur Internet. Donc forcément, ça fait un peu augmenter le panier au final. Ne vous attendez pas forcément à être sur 100 euros de panier moyen si vous lancez un projet. Petit point aussi sur la partie boutique en ligne. 132 000 boutiques en ligne, il faut juste savoir que c'est à peu près deux fois et plus qu'il y a trois ans. Donc la croissance est très élevée, la concurrence est très forte aussi. Et j'attire votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, le mythe de « je lance un business en ligne et il marche tout seul » ne peut plus fonctionner puisque vous avez automatiquement des concurrents, et des concurrents peut-être même basés ailleurs dans le monde. Donc forcément, il faut prendre le temps d'analyser tout ça. Alors on va faire un point toujours sur l'introduction par rapport à un aspect qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, le web, ce n'est pas une population qui est homogène. On a vraiment des comportements qui sont différents. Et dans le cadre de vos différents projets, c'est à vous d'analyser quel est le profil des personnes que vous allez avoir en face de vous pour pouvoir adapter une de votre stratégie et surtout le ton de la communication. Donc je vous ai fait un petit listing des différents profils, il y en a 6 qui ont été identifiés par une équipe de Guinera. Donc nous avons, je vais les dérouler tous, voilà. Nous avons en fait 6 profils différents qui sont répartis en fonction de leur intérêt pour Internet et le fait qu'ils sont capables d'acquérir une nouvelle technologie rapidement. Donc nous avons les randonneurs vigilants, les baroudeurs pragmatiques, les grands explorateurs, les révoltés du numérique, donc ceux-là on sait déjà que si vous les touchez par Internet, ça va être un peu compliqué. Les bienheureux sédentaires, eux aussi, ce n'est pas une cible prioritaire. Et les apprentis voyageurs. Si on rentre dans le détail, vous avez donc cette courbe, enfin ce diagramme que je vous ai donné. Donc vous avez d'un côté l'utilisation, l'utilisation assez faible, et d'autre côté une confiance. Et on se rend compte que la répartition de la population, elle est relativement homogène. Et plus les gens sont âgés, moins forcément ils ont confiance et utilisent Internet. Mais on a aussi des populations qui sont intéressantes à cibler, où on a ici notamment les randonneurs vigilants. Ce sont des gens en fait qui vont faire attention à aller sur des sentiers qui sont balisés, mais ils n'hésiteront pas à aller de l'avant et à acquérir des services plus ou moins innovants dans leur consommation. On va parler maintenant de ce qui a révolutionné Internet, puisque Internet, quand on fait le calcul, ce n'est pas quelque chose qui est sorti il y a peu de temps. Ça s'est démocratisé récemment, il y a une dizaine d'années en France. Et aujourd'hui, grâce à l'essor des smartphones, on se rend compte que l'utilisation a complètement explosé, et les habitudes de consommation du média Internet ont aussi changé. Je vous ai fait un petit historique rapide. Ceci est le premier smartphone. C'est le Simon, je ne sais plus quelle marque de téléphonie, qui a été créé en 1992. C'est un très beau produit, sauf qu'en 1992, les réseaux ne nous permettaient pas de surfer allègrement comme on a aujourd'hui, sans fil. Mais c'est le premier téléphone qui pouvait faire appel à des données stockées sur Internet. Nous avons eu ensuite, jusqu'en 2001, une croissance qui était complètement nulle, c'est-à-dire que l'utilisation était complètement anecdotique, et les prix étaient un peu délirants. Et de 2001 à 2007, quelques produits se sont lancés avec des fonctions telles que le WAP, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui était une sorte d'Internet alternatif. Et en 2007, Steve Jobs nous a annoncé une révolution avec l'arrivée de l'iPhone. Et effectivement, pour le marché des télécoms, mais aussi pour le marché d'Internet, l'iPhone a complètement révolutionné la consommation. Puisque de 2007 à 2008, on a eu une certaine croissance avec des modèles qui sont venus concurrencer l'iPhone. Et surtout en 2013, on est vraiment rentré dans le web nomade. C'est-à-dire que vous avez votre smartphone, mais il y a aussi les tablettes. Aujourd'hui, la consommation du média Internet ne se fait plus forcément assis devant un écran. ordinateur, on a ce qu'on appelle l'ATAWAD, c'est Anytime, Anywhere, Any Device. Donc j'ai à n'importe quel moment accès à n'importe quelle information avec n'importe quel support. C'est vrai qu'aujourd'hui, le système d'application, le système de la 3G, nous permet effectivement d'être connectés en permanence et de délaisser le bottin des passes jaunes et de prendre plus que son smartphone pour regarder quel est le numéro d'un tel ou un tel, puisqu'on l'a sous la main, on est tout le temps avec lui. Alors, quelques chiffres aussi sur le web mobile pour pouvoir appuyer ces différentes courbes que j'ai données. Donc, aujourd'hui, la consommation est très importante puisqu'on a 22,3 millions de mobiles en France. Donc, si on rapporte à la population française, c'est très élevé. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est le fait qu'on a doublé la consommation quasiment du web mobile entre 2011 et 2012. Et la tendance n'est pas près de se ralentir en 2013 puisqu'on aura l'arrivée notamment des fréquences 4G qui vont fluidifier encore l'utilisation d'Internet. Et donc, on va vraiment être tout le temps connecté à des niveaux de connexion aussi élevés que quand on est connecté en Wi-Fi chez soi ou au bureau. Alors, ce petit chiffre-là est à prendre avec quelques pincettes. Le M-commerce, pour information, c'est le fait d'acheter, de consommer des services payants en ligne avec son téléphone ou avec une tablette. Ce chiffre-là comprend aussi l'achat d'applications mobiles. Donc, vous avez un iPhone, vous allez sur l'iTunes Store, vous achetez une application, vous rentrez dans le même commerce. Au final, l'achat sur des sites Internet avec un smartphone reste aujourd'hui anecdotique parce que les sites Internet ne sont pas optimisés pour une transformation sur un téléphone portable. Par contre, il est important dans un projet web d'intégrer le fait qu'un site web soit navigable facilement en tablette puisque avec notamment les contraintes qu'impose une navigation au toucher, il faut pouvoir anticiper et ne pas avoir des effets qu'on appelle en fait dans le métier rollover, c'est-à-dire au survol de la souris puisque vous n'avez plus de fonction survol sur une tablette puisqu'il faut appuyer dessus. Donc, il est important pour vous dans un projet web en 2013 de prendre en compte le M-commerce, mais ne vous attendez pas à des taux de transformation de 25% parce que ça ne sera pas le cas. Par contre, il faut qu'il soit navigable notamment sur tablette et que les gens puissent commander ou au moins vous contacter si c'est un site de service pour prendre contact avec vous. Si jamais au cours de l'intervention, vous avez des questions et des points qui vous paraissent surpains, vous pouvez aussi prendre la parole en cours de présentation, il n'y a vraiment aucun problème. Alors, une question. J'ai le droit à une question, Anne-Marie, il me va y avoir une question. Ah ! C'est juste la date en fait, je vais vous faire pour ça. C'est en 2012. C'est pour 2012. Parfait, c'est une question courte, c'est bon. Donc, vous n'avez plus le droit de questions jusqu'à la fin, désolé. Notez-les bien ou alors vous pouvez les tweeter à Charlotte qui vous répondra. Alors, on peut peut-être donner le hashtag parce qu'il y en a qui m'ont demandé les... Ah oui, le hashtag, effectivement. C'est, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est SJE comme soirée de la jeune entreprise et CCI tout attaché. Vous devriez trouver quelques messages de Charlotte. Les échanges se font, c'est bon, il n'y a pas de problème ? C'est parti. Bon, très bien. Pour continuer sur la partie mobile, je vais faire un petit focus sur la partie sociale puisque on va parler des réseaux sociaux, on parle du web mobile, quel est le rapport. Je vous ai mis les trois plus gros. On va en parler tout à l'heure puisque c'est, je pense, ceux qui vont vous intéresser pour la partie business. Donc, nous avons Facebook, Twitter et ViaDeo. C'est-à-dire que ces réseaux aussi bénéficient de l'évolution du web, notamment grâce au mobile, puisque la consommation de ces réseaux s'est développée de façon exponentielle grâce au web mobile. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on consomme 5 fois plus de temps sur Facebook que sur l'ensemble du web au total. C'est des études qui ont été faites l'année dernière. Donc, la consommation sur Facebook est 5 fois plus importante que sur le reste d'Internet. Alors, nos amis de chez Facebook, aujourd'hui, ils accueillent 55% d'utilisateurs via le mobile. C'est pour ça que Facebook a développé tout un panel d'applications qui est disponible sur tous les mobiles possibles et existants, idem pour les tablettes. Twitter, la proportion est encore plus importante. On verra rapidement tout à l'heure Twitter en détail ce que c'est, parce que ce n'est pas forcément celui qui tombe sous le sang, c'est que tout le monde connaît. mais c'est un des réseaux qui va se développer, qui va avoir une vraie importance dans les années à venir, même dans les mois à venir, je pense, enfin, on va mettre des années. Donc, 60% d'utilisateurs mobiles. Et le dernier, Diadeo, qui, pour rappel, est un réseau social français, à la base, qui était Viaduc, on est seulement à 25% d'utilisateurs mobiles. On verra tout à l'heure dans le détail que ça démontre aussi un certain type d'utilisation. Facebook et Twitter sont portés sur l'instantanéité, d'où l'importance du mobile. Alors que, Diadeo, on est plutôt sur de la recherche de partenariats, de la démarche, de la prospection, des choses comme ça. Donc, on est quand même plus orienté sur un ordinateur, tranquillement, chez soi. Voilà, pour cette première partie sur, on va dire, pour planter un petit peu le décor, on va rentrer maintenant dans le détail, avec notamment la place centrale de ces réseaux sociaux dans le web aujourd'hui et même, de façon plus générale, dans la communication. Désolé, je ne me refais pas, j'adore les chiffres, donc je vais vous en resservir encore une petite bouche. Aujourd'hui, un milliard d'utilisateurs actifs sur Facebook. Seulement un tarien sur 8. Donc, imaginez ce que ça donne en termes d'informations disponibles sur les consommations, des choses comme ça, c'est assez hallucinant. Et les réseaux sociaux sont devenus la première activité sur le web, devant les piliers du web qui étaient historiquement le mail et le pardon. Et un point intéressant, c'est le fait que Facebook aujourd'hui est mentionné dans un jugement de divorce sur 5. Alors ça, c'est aussi à voir dans les formations sur l'utilisation des réseaux sociaux, comment est-ce qu'on peut fermer l'accès à certaines informations, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, ce n'est pas le but de l'intervention, mais c'est assez impressionnant de voir qu'en 2012, voilà, un jugement de divorce sur 5 mentionné, l'utilisation de Facebook dans le jugement final. Un petit focus d'un point de vue communication, marketing. Aujourd'hui, notamment sur Twitter, 53% des personnes mentionnent un produit, un service, une marque dans leur message. C'est une fonction qui est assez importante. Et on peut le mettre en rapport avec le fait que 90% des gens font confiance, recommandations vues sur Internet. Si on met en parallèle avec le fait que seulement 14% des gens font confiance aux publicités télé, on peut se dire, si on fait un raisonnement simpliste, abandonnons la télé et se concentrons-nous sur les réseaux sociaux, ça serait un peu trop simple. mais c'est quand même important de prendre en compte ces informations, de dire que si l'expérience des internautes avec votre marque, avec vos services est néfaste, il y a quand même une chance sur 10 qu'ils en parlent sur Internet, et le fait qu'ils en parlent en termes négatifs sur Internet peut avoir des conséquences assez importantes pour le développement de votre structure derrière. Donc la gestion de l'irréputation est devenue vraiment un enjeu aujourd'hui, et de plus en plus de structures, même de petites structures, font attention à ce qu'ils se disent sur Internet et répondent rapidement aux commentaires négatifs. Je fais notamment des formations avec le comité du tourisme du Rhône, qui accompagne tout ce qui est hôteliers, maisons d'hôtes, dans leur développement, et notamment sur Internet, et on a mis en place un vrai processus de veille avec ces gens-là, parce que les avis postés sur les sites d'avis ou sur les réseaux sociaux ont une influence quasiment en temps réel sur leur niveau de réservation. Si vous allez sur TripAdvisor et que vous regardez une chambre d'hôtes, et les deux derniers commentaires sont des commentaires négatifs, vous avez 90% de chance, même plus de 95% de chance, pour que les personnes ne réservent pas chez vous. Ne prendre même pas le temps d'aller chercher plus loin, d'aller voir si les avis sont vrais ou faux. Donc c'est très important de mettre en place un système de veille. On verra à la fin de la présentation comment est-ce qu'on peut réagir dans le cas où ça dérape pour votre marque et pour votre entreprise sur les réseaux. Qu'est-ce qu'il faut faire et quels sont les outils gratuits que vous pouvez utiliser pour justement veiller sur ce qui se dit sans que vous ayez besoin d'être tout le temps en train de taper votre marque ou vos noms sur Google. Alors, je ne vais pas faire comme à l'école, je ne vais pas vous demander de me les citer, parce que vu de l'ombre, ça va être compliqué. Et puis Anne-Marie m'a dit pas de questions. La question, c'est après. Donc, si vous demandez de citer des réseaux sociaux, le premier que vous me donnerez, ça serait Facebook. Alors, tout le monde va me sortir en premier, il n'y a aucun problème. Vous allez me sortir après Twitter. Il y a de fortes chances pour que vous me donniez aussi Viadéo, parce que c'est quand même les trois que je vous ai donnés il y a deux slides. Donc, si ça n'a pas été le cas, c'est que vraiment, je vous aurais endormi. Après, nous avons LinkedIn, qui est l'équivalent de Viadéo, mais plutôt sur un public anglophone, copain d'avant, copain d'avant qui, quand même, pour la petite histoire, est l'un des premiers réseaux sociaux au monde à avoir été créé en France et qui avait plus d'utilisateurs il y a quatre ans que Facebook en France. Ils ont loupé une marche et malheureusement, Facebook est passé maintenant loin devant. Le dernier, vous pourriez peut-être me sortir, c'est MSN, avec MSN Messenger notamment, qui est aussi un réseau social. Et il y a de très fortes chances pour qu'on s'arrête là, parce que les autres sont un peu plus confidentiels. Peut-être qu'il y aurait des technophiles qui me donneraient Instagram ou des choses comme ça, ou Pinterest, mais là, on serait vraiment sur des gens qui maîtriseraient déjà le web. Alors qu'en fait, en réalité, les réseaux sociaux, c'est ça. Et c'est qu'une partie des réseaux sociaux. C'est-à-dire que si on découpe un petit peu tout cet univers des réseaux sociaux en plusieurs familles, on se rend compte qu'on a huit familles. Enfin, sept familles qui tournent autour d'une sorte de méta-famille qui regroupe toutes les autres familles. Donc nous avons au centre Facebook et Google qui concentrent l'ensemble des activités qu'on va voir de façon un peu spécifique à côté. Si on rentre dans le détail de chacune des familles, nous avons tout d'abord la publication. C'est-à-dire qu'une des activités aujourd'hui sociales, c'est de publier du contenu. Notamment avec des blogs, des réseaux de blogs. Vous pouvez peut-être connaître WordPress, blogueurs, qui sont en fait des réseaux sur lesquels vous pouvez créer un espace, vous exprimer, partager des informations, partager une veille, partager une sorte de carnet intime. Mais on s'en est un peu éloigné puisqu'on est maintenant de plus en plus dans des choses qui sont professionnalisées. Et le livre, le carnet intime sur les blogs, ça va jusqu'à 14 ans. Et après, on passe sur des choses plutôt orientées sur des partages de passion, des partages d'expertise, des choses comme ça. Dans la partie publication, on a quand même Twitter qui lui aussi est un réseau social, on le verra tout à l'heure en détail. Et celui-ci, je ne sais pas si vous reconnaissez le logo, qui est Wikipédia. On a un peu trop tendance à penser que Wikipédia est un site d'information, alors qu'au contraire, c'est un site communautaire qui fait confiance aux internautes pour créer du contenu. Donc il y a une sphère sociale, des contributeurs, des profils de contributeurs. Et l'information n'est pas arrivée comme ça toute seule. Nous avons des sites de partage. Le plus connu est YouTube. Aujourd'hui, pour la petite histoire, c'est le deuxième site au monde sur lequel les gens font des recherches, après Google, devant Yahoo, devant Bing. Donc la présence sur YouTube peut être stratégique aussi pour les entreprises. On verra tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai vu arriver, j'ai un exemple avec quelqu'un qui fait partie de votre équipe, qui met des vidéos sur ce YouTube et qui lui permet d'avoir une certaine visibilité dans son développement. Nous avons tout ce qui est discussion. La partie discussion avec les forums, on ne va pas s'attarder puisque je ne vais pas entendre le détail. Il y a une partie commerce. Réseaux sociaux, commerce, c'est assez surprenant. C'est un peu petit, mais ici il y a un logo qui peut être connu par vous, qui est Groupon. Groupon, le site de réduction, il faut quand même se créer un profil, rentrer sa localisation. On peut noter les différentes opérations de couponing. Donc il y a une sphère sociale. La localisation, celle qui fait un peu plus peur, c'est le fait de pouvoir se localiser à n'importe quel moment. Tout le monde sait où vous êtes à n'importe quel moment. C'est particulier. Avec le plus connu ou celui qui est le plus connu aux États-Unis, qui est Foursquare. C'est un système de localisation où je reçois les publicités et les offre des commerçants dans la zone géographique où je me trouve. Réseautage. Bon, on va faire un détail. Il y a LinkedIn, il y a Viadéo. Donc on est vraiment sur ce côté B2B. Et le dernier qui n'est pas des moindres, qui est la partie jeux, où des sites sont complètement montés sur cette fonction de jeu, où on se crée des profils, on défie ses amis, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment une des grosses parties du web social aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des utilisateurs de consoles de dernière génération, comme la Xbox ou la PlayStation 3. Vous devez maintenant vous connecter grâce à un identifiant. Et vos scores sont mémorisés. Vous pouvez avoir accès aux scores de vos amis. Vous pouvez télécharger des jeux en ligne. On est dans une sphère sociale. Donc la conclusion, c'est qu'aujourd'hui, on a vu qu'il y avait des sites qui étaient des réseaux sociaux, mais même on peut élargir ça en disant qu'une très grande majorité des sites sur lesquels vous naviguez tous les jours a une composante sociale, ou utilise une composante sociale. Je prends un exemple B2C. La FNAC. Jusqu'à là, je pense qu'il n'y a pas trop de surprises, sauf que sur cette page, il n'y a pas moins de 6 composantes sociales. La première, myfnac.com. Je crée un profil, je crée mes centres d'intérêt, je peux partager mes bons plans, et ainsi de suite. Composantes sociales du site FNAC. La seconde, j'ai accès à des notes de produits rentrées par des internautes eux-mêmes qui ont un compte sur lafnac.com. Pareil, je ne fais plus confiance aux vendeurs de la FNAC pour me dire que c'est le bon produit que je veux. Je fais confiance aux internautes sur le fait que c'est le bon produit que je veux parce qu'ils l'ont bien noté, parce qu'ils l'ont aimé. On repart dans la slide que je vous ai montrée tout à l'heure sur le fait que 90% des internautes faisaient attention aux notes émises sur des produits et aux recommandations. On est typiquement dans l'exemple. Imaginez si cette télé Samsung avait une note de 1 sur 5. Vous pouvez être sûr que derrière, vous en vendez beaucoup moins qu'une note comme là aujourd'hui qui est de 5 sur 5. Il n'y a même si il n'y a qu'un seul avis. Forcément, ce système de notes, il y a des abus. Il y a eu quelques reportages qui sont passés dessus. Il y a quelques sociétés qui ont été épinglées. Rien ne vous empêche d'aller mettre des faux avis sur vos produits. Forcément. Sauf que les outils et les sites qui sont des sites d'avis ont mis en place tout un système pour vous tracer. Et savoir que si vous êtes tout le temps connecté avec la même adresse IP ou que vous mettez des commentaires qui sont tout le temps très positifs, va commencer à modérer ou même à supprimer carrément vos commentaires. Je vous en ai annoncé 5 ou 6. On en est cas de 2. Il y en a d'autres. Vous avez en bas de page forcément les fonctions qui sont assez classiques. Le fait de pouvoir partager ce produit sur Facebook. Histoire de dire à vos amis si vous ne savez pas quoi m'acheter pour mon anniversaire, je voudrais bien une télé. Il y a la même chose sur Google+. Puisque aujourd'hui, Google a senti le vent tourner et a lancé l'année dernière son réseau social qui est très très proche. On ne va pas dire que c'est une copie, mais très très proche de ce que fait Facebook aujourd'hui. Et nous avons Twitter et Pinterest qui sont aussi là pour partager du contenu et de pouvoir dire aux gens qui font partie de votre sphère sociale ce que vous aimez, ce que vous avez vu, ce que vous voulez consommer. Et le dernier parti social, c'est la partie adhérent, même si ce n'est pas forcément celle qui tombe sous le sens. Mais le fait d'être adhérent à la FNAC, c'est d'avoir une carte FNAC, c'est de pouvoir bénéficier de réduction, c'est d'avoir des services spécifiques. Donc il faut quand même donner ces informations, pouvoir échanger avec d'autres adhérents. Donc on est sur une sphère sociale. Exemple B2B. Alors juste à temps pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société qui livre des produits de consommation type supermarché pour les entreprises. Alors, on est... Enfin, je vais être honnête avec vous, ce n'est pas forcément un très bon exemple, puisque c'est même un contre-exemple. Ils font du B2B et ils sont sur Facebook. On verra juste après que ce n'est à mon sens pas le réseau prioritaire pour une activité B2B. Et voilà, c'est pour vous montrer que même ceux qui font du B2B se mettent au web social pour l'e-commerce. J'ai pris aussi l'exemple d'un site B2C en vitrine. Enfin, un site vitrine. Pour information, un site vitrine, c'est... Je ne peux pas acheter de produits. C'est comme un site de contenu. Si vous avez un cabinet de conseil, vous avez un site vitrine. Vous proposez vos services, mais... C'est-à-dire que je puisse commander une prestation en ligne directement. Donc là, on est sur une marque qui est assez connue, qui est Babilis. Et on se rend compte que sur la page, il y a... Même si on présente une simple tondeuse à barbe, il y a deux zones sociales clairement identifiées. Ici, pour partager les informations sur le produit. Et ici, pour rejoindre la communauté Babilis. C'est-à-dire qu'en rejoignant la communauté Babilis, je vais devenir fan de la marque Babilis et je pourrai recevoir des informations en temps réel sur la marque. On verra tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut raconter à nos fans quand on a des fans de notre marque sur Internet. Exemple B2B en site vitrine pour un site qui s'appelle... Enfin, une société qui s'appelle Le Bon Plan Plain Ciel, qui est une société qui fait du conseil en aménagement d'espaces de travail. On est clairement sur l'activité B2B. Ce qui ne les empêche pas d'avoir une visibilité sociale. On rentrera dans le détail tout à l'heure puisque leur stratégie est vraiment très intéressante. Vous voyez, en pied de page, ce n'est pas non plus mis en avant de façon très importante, mais vous avez différentes zones qui sont accessibles. Un compte Twitter, le compte LinkedIn, le compte Viadeo. Et vous avez ici, qui est caché par ma flèche, ce n'est pas très bien calé, l'accès à leur blog. Au final, pourquoi est-ce qu'on devrait y aller ? Et pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas y aller sur la question ? Alors, pourquoi y aller ? Parce que déjà, l'audience, elle est colossale. Vous pouvez toucher une audience très importante. Vous pouvez, en plus, avoir une réceptivité de leur part qui est plus importante que sur des spots publicitaires, sur des publicités magazines, sur des choses comme ça. Donc aujourd'hui, ça peut être pertinent, encore faut-il, avoir anticipé la réflexion et de bien savoir quel profil d'internaute je veux cibler, quels sont les produits que je veux vendre et est-ce que vraiment les gens qui cherchent ces produits-là sont sur le réseau ? Et si oui, sur quels réseaux sont-ils ? Le fait que ça humanise aussi les marques. On verra tout à l'heure que le rôle du community manager, aujourd'hui, c'est un petit peu comme quand vous êtes dans une boutique en ligne, c'est le petit mot sympa qui vous donne accès un peu à l'envers du décor. De dire, comment ça va aujourd'hui ? Ça va, on a reçu une grosse commande, l'équipe est un peu bouclée, c'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde en magasin. C'est un peu le rôle du community manager sur Internet, c'est de faire, d'humaniser la relation et de pouvoir sentir que ce n'est pas qu'une simple marque qui veut me vendre des produits ou des services. Il y a un univers de marques derrière, il y a un intérêt pour moi à suivre ce côté humain. Et le fait que, le dernier point, c'est une complémentarité. Aujourd'hui, vous pouvez faire sur les réseaux sociaux une partie de ce que vous ne pouvez pas faire avec d'autres médias. On verra notamment, sur un focus sur la pub, vous pouvez cibler de façon très très précise les personnes vers lesquelles vous allez communiquer et ne toucher que l'audience qui est réellement réceptive à vos services. Notamment sur une donnée de géolocalisation, par exemple, grâce aux réseaux sociaux et grâce à Internet, vous pouvez ne cibler qu'eux. Et à contrario, pourquoi on ne devrait pas y aller ? Clairement, aujourd'hui, si vous venez me voir, vous me dites que j'ai une super idée de business en ligne et que je vais tout baser sur les réseaux sociaux, je pense que ce n'est pas forcément la priorité. Il faut avoir un site Internet, il faut avoir une visibilité naturelle, il faut pouvoir être présent sur le moteur de recherche et après, mettre en place, ou en même temps, mais ne pas tout miser sur les réseaux sociaux. Le fait que l'audience est un peu sale gosse. On verra tout à l'heure que dans le cas d'érapage, de plus d'activité, c'est-à-dire que parfois, on livre mal un colis, parfois, quand on fait une mise en production d'un site Internet, il y a quelques oublis, des choses comme ça. On se rend compte que le web est quand même là, notamment sur les réseaux sociaux, pour se boquer, pour passer du bon temps. Donc, il faut quand même faire attention quand vous allez dessus, à cette audience sale gosse. Le fait que l'investissement en temps est aussi important. Vous êtes des créateurs ou des repreneurs, le web peut être une priorité, ça prend déjà pas mal de temps, les réseaux sociaux, ça en prend encore plus. Donc, il faut être sûr d'avoir le temps et de pouvoir les rentabiliser. Et le point sur lequel je vais atterrir votre attention, c'est le fait que c'est un service privé, tous les ressources sont des services privés. Donc, toutes les informations que vous donnez dessus peuvent être revendues, peuvent être échangées, peuvent être supprimées, sans forcément vous demander votre autorisation. Donc, il est important de faire attention aussi à cette partie-là. On verra notamment dans l'exemple, je peux même vous le donner maintenant, une marque de prêt-à-porter française, enfin, non, c'est un réseau de distribution de prêt-à-porter français, la marque Kiyabi, qui a fait confiance à son community manager pour organiser un jeu sur Facebook. Ils avaient la page Facebook qui avait le plus de fans en France. Quelque chose comme 135 000 fans. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils bougeaient le petit doigt sur Facebook, 135 000 personnes ayant déclaré aimer la marque Kiyabi recevaient le message. Ça avait quand même une certaine valeur. Et le community manager de Kiyabi n'a pas respecté les règles de Facebook. Et Facebook n'a pas fait de sommation, n'a pas envoyé un gentil mail, ou quelque chose comme ça. Elle a juste coupé la page. Et quand Kiyabi a dit, au fait, on est désolé, on n'avait pas vu qu'on s'était trompé, qu'on n'avait pas l'air de faire ça, Facebook a dit, c'est bien, vous recommencez à zéro maintenant. Et donc, ils sont partis avec... Leur page Facebook a été réactivée, mais zéro fan. Donc, le travail pour créer cette communauté était remis à zéro. Et aujourd'hui, Kiyabi n'a aucun moyen de se retourner contre Facebook, puisque Facebook est un service privé. D'ailleurs, ils font un peu ce qu'ils veulent avec leurs informations. Point de précision, c'est la même chose pour Google. Si demain, Google ne vous aime pas pour une raison x ou y et décide de vous supprimer de ses résultats de recherche, vous vous coupez de la très grosse majorité des internautes qui passent par son moteur de recherche. Pour terminer sur ce côté un peu anxiogène, on va finir sur une touche positive, puisqu'après, on va partir sur le côté business. Mais malheureusement, les réseaux sociaux ont pris une telle importance dans notre consommation d'Internet que nous n'avons pas vraiment le choix d'aller ou pas. La vraie question, c'est d'abord, comment bien le faire ? Aujourd'hui, si vous ne parlez pas de votre marque sur les réseaux sociaux ou que vous ne surveillez pas ce qu'on dit de votre marque sur les réseaux sociaux, d'autres personnes vont vous prendre la place. Je prends l'exemple de Babylis qui est l'un de nos clients. Ils ont approximativement 50 pages Facebook qui ont le nombre de Babylis. Ils en gèrent 4. En Internet, après, c'est des filets qui gèrent. Mais il y a des gens qui ont mis, qui ont créé des pages fans de Babylis, alors que derrière, en fait, ce n'est pas eux qui les gèrent. Donc, il faut pouvoir aussi occuper la place. Aujourd'hui, comme vous tapez Babylis sur Facebook, ce sont bien les pages de l'entreprise qui remontent et pas des pages gérées par des gens qui se seraient déclarés comme étant des fans de la marque. Vous avez des recours pour les faire fermer, ces pages, mais c'est assez bon. Et le dernier point sur cette partie réseaux sociaux, c'est le fait qu'on va aller de plus en plus vers, on va dire, un marketing, une communication où les produits et les services vont anticiper nos besoins et vont venir nous chercher sur les réseaux sociaux ou via les réseaux sociaux. grâce aux informations que vous y aurez laissées. Je m'amuse généralement, quand je donne des formations à la CCI sur les réseaux sociaux, à demander le nom et le prénom des personnes qui participent à la formation. Et j'attaque la formation par un profil mystère où je donne des informations que j'ai pu récupérer sur Internet juste grâce au nom et au prénom de la personne. C'est assez rigolo. Des fois, je préfère taire ce que je trouve parce que les informations ne sont pas très bien cachées. Si on dit en formation que vous êtes fan de Mylène Farmer, de manga, de choses comme ça et que vous êtes patron d'une entreprise, si les gens sont au courant, la crédibilité peut être un peu mise à mal. Les médias sociaux dans le business online. Donc là, on rentre vraiment dans le cœur du sujet. Comment est-ce que je vais pouvoir arriver à développer mon business en ligne grâce aux réseaux sociaux ? Aujourd'hui, l'Internet, c'est un petit peu le symbole du IACA. On se dit qu'il n'y a qu'à créer un site Internet. Derrière, ça va marcher tout seul. C'est-à-dire que les gens vont faire une recherche. Généralement, ils vont passer par Google. Ils vont arriver sur mon site. Ils vont aller sur le système de paiement. Ils vont payer. Je vais expédier. Et tout le monde sera content. On est un petit peu loin de la réalité. Ça a été un message qui a été véhiculé pendant quelques années sur des médias tels que Capital, Zone Interdite. On a eu quoi aussi... L'émission sur France de J'ai perdu le nom. Qui fait des reportages comme ça. Envoyé spécial. Envoyé spécial, merci. On a été appreuvé des réussites d'Internet qui, d'après le journaliste, est arrivée en un claquement de doigts. Alors, clairement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on s'oriente plutôt vers quelque chose comme ça. Où la première étape serait de créer du trafic. Puisque avoir un site Internet, c'est un peu comme avoir une boutique physique. Si vous avez mis votre boutique dans la rue la moins passante de Lyon, vous êtes sûr que, si vous n'avez même pas mis la lumière à l'intérieur, pas mis d'enseigne, rien du tout, personne ne va s'arrêter. Le web reste quand même très orienté commerce. C'est la même chose. Donc, il faut d'abord définir la bonne rue. Ou alors, faire passer les gens qui passent dans la grande rue par votre rue à vous. Ça passe par le référencement naturel. C'est-à-dire, je vends des prestations de consulting sur les réseaux sociaux. Quand je tape « Consultants réseaux sociaux sur Internet », je dois être présent dans le top 5. Sinon, malheureusement, on a déjà perdu quasiment 80% des gens qui font des recherches sur Internet. Aujourd'hui, 80% des personnes sur Internet ne cliquent que sur les 5 premiers liens. Notamment sur des recherches B2C. Quand on est sur une recherche B2B, on a un peu plus l'habitude à chercher le bon fournisseur. Donc, on va un peu plus loin dans un réseau de recherche. Mais si vous êtes sur la deuxième ou troisième page, vous êtes quasiment invisible. Il n'y a vraiment que les explorateurs de l'extrême qu'on a vus tout à l'heure qui vont aller vous chercher au fin fond de la site Google. Si jamais le référencement naturel ne fonctionne pas, vous avez la possibilité de le compléter par du référencement commercial. Qu'est-ce que le référencement commercial ? C'est les petites publicités que vous avez en haut de Google qui sont sur un fond très légèrement rosé pour ne pas trop attirer votre regard sur le fait que c'est quelque chose qui est payant et c'est comme ça que vit Google. Mais c'est un moyen complémentaire au référencement naturel qui vous permet du jour au lendemain d'être présent sur des recherches concurrentielles. Attention par contre à bien rentabiliser et à bien analyser vos coûts parce que ce sont des systèmes de publicité qui sont des publicités au clic. Donc à chaque fois que quelqu'un clique sur votre publicité, ça vous coûte de l'argent. C'est vous qui définissez le niveau. Mais au final, il faut quand même bien s'assurer que les gens qui arrivent par ce biais-là laissent des demandes de contact ou achètent si vous avez un site e-commerce. Et le dernier point pour créer du trafic, rapidement, sinon on pourra en parler pendant des heures, c'est la partie affiliation, donc marketing à la performance, où là, je rémunère des partenaires en fonction du trafic qui m'amènent des affaires qui m'apportent. C'est un système d'apporteur d'affaires, d'apporteur de trafic. Assez simple, mais on va dire qu'il y a une certaine notion de complexité. Le référencement naturel, c'est gratuit, mais il faut arriver à le maîtriser. Le référencement commercial, vous payez au clic et l'affiliation, vous payez à la transformation ou à l'objectif que vous avez fixé avec votre partenaire. Une fois qu'on a réussi à créer du trafic sur le site, c'est bien beau, mais il faut arriver à le transformer. La transformation sur le site va dépendre de cinq points majeurs qui vont être, un, le design. Aujourd'hui, on ne pardonnera pas à un site internet d'avoir un look dépassé. Alors qu'on va pouvoir pardonner à une boutique physique de quartier de ne pas avoir fait de ménage, de ne pas avoir de ventures qui soient bien mises à jour, aujourd'hui, l'impact d'un site non fonctionnel, non ergonomique, avec un design qui est dépassé est beaucoup plus néfaste pour votre business que des bureaux non fonctionnels ou pas très accueillants. Le tunnel de conversion, j'en discutais récemment avec un de mes clients, le tunnel de conversion, c'est stratégique. Vous devez suivre à quelles étapes les gens vous quittent. Est-ce que vous avez un formulaire de contact en trois étapes et les gens s'arrêtent à la deuxième étape ? Vous avez la capacité aujourd'hui, grâce aux outils internet, notamment à Google Analytics, d'analyser tout ça. Les fonctionnalités aussi que vous proposez, ça, c'est quelque chose qui peut permettre de transformer. Et le dernier point, quand vous avez réussi à être transformé en client ou en prospectif, eh bien, il est fidélisé. Et là, on va passer sur de la CRM, des comptes clients, de l'animation et le storytelling, c'est une notion qui est stratégique aujourd'hui. C'est le fait que, quand j'achète un produit sur un site, je veux qu'on me raconte une histoire. Quand j'achète une marque, je deviens fan d'une marque, il faut que je rentre dans un univers pour lequel, en fait, je me sens proche. Et les réseaux sociaux dans tout ça, eh bien, en fait, ils viennent tout au long de ce processus-là. On va voir que chaque réseau intervient à un moment ou à un autre de ces trois étapes du business. Avant de vous lancer sur ces réseaux sociaux, il faudra effectivement, ce que je vous ai dit tout à l'heure, bien définir vos objectifs et d'analyser le temps que vous pouvez consacrer parce que, aujourd'hui, vous pouvez y passer votre vie dessus. Et si vous faites ça, vous allez peut-être délaisser une autre activité peut-être plus lucrative pour vous. Alors, le cycle de vie d'une expérience e-commerce rentable. Alors, pourquoi est-ce que j'ai détaillé les trois points en cinq points ? C'est parce qu'on va passer en revue maintenant chacun des réseaux et de voir à quel niveau pour une entreprise B2B ou une entreprise B2C, ils peuvent venir vous aider dans ces cinq étapes. Les cinq étapes, c'est faire connaître, bon, je ne vais pas vous la répéter, accueillir et capter, donc c'est le fait que, quand j'arrive sur le site, l'ambiance que je vais trouver et les informations que je vais pouvoir y trouver, la transformation, ça se passe de commentaire, la fidélisation et suivre. Alors, pourquoi est-ce que j'ai dissocié fidéliser et suivre ? Fidéliser, ça va être des programmes de fidélisation. Ça va être une animation qui va vraiment être orientée sur la transformation post-achat, le fait que les gens reviennent et ainsi de suite. Alors que suivre, ça va vraiment être de pouvoir accompagner les gens une fois qu'ils ont commandé sur le site, sans forcément leur proposer des services complémentaires, mais de pouvoir les garder tout le temps en contact avec la marque ou avec le site internet. On va commencer par le plus gros. Commençons par Facebook. Alors aujourd'hui, Facebook, c'est quand même un réseau social qui est orienté plaisir. On ne va pas sur Facebook pour avoir des publicités ou pour aller, pour avoir des publicités, si, mais pour avoir des publicités sur des services qui ne seraient pas valorisants pour ma personne. Je prends un exemple, je suis désolé, pour ceux qui travaillent pour le groupe à main, mais aujourd'hui, faire de la publicité pour une assurance sur Facebook, ça a de très fortes chances, de très très fortes chances d'être une sorte de bouteille jetée à la mer. Parce que vous allez peut-être avoir des clics, parce que vu que l'audience est colossale, il y aura du monde qui va venir sur la publicité, qui va cliquer. Mais en termes de transformation, le taux de rebond va être énorme. Le taux de rebond, c'est le fait que les gens vont cliquer sur la publicité, arriver sur la page, et dire, ouh là là, mais ce n'est pas du tout ce que j'étais venu faire en fait. Et ils vont repartir directement. Donc c'est important de garder cette notion-là, c'est le fait que Facebook est une application plaisir, donc on cherche du fun, des amis, et être fan de marques qui ne seraient pas valorisants pour ma personne. Il ne faut pas oublier qu'avec le développement de ces réseaux sociaux, l'internaute est quand même devenu très égocentrique. Il cherche à se valoriser auprès des autres, à savoir qui est le meilleur, qui est le plus sympa, et c'est important pour les marques aussi de bien comprendre ce point-là. Il y a une marque qui a excellemment bien réussi sur Facebook, et pourtant, ce n'est pas une marque qui était prédestinée, à mon sens, à être loin sur ce réseau-là, autant, du moins. C'est la marque Oasis, les boissons aux fruits Oasis. Ils ont orienté leur communication, même si le slogan, c'est de l'eau, des fruits du fun, je crois, quelque chose comme ça, mais qui s'était plutôt déjà orienté sur Facebook. Mais aujourd'hui, c'est la page Facebook en France qui a le plus de fans. Et ils ont une communication où ils ne parlent quasiment jamais de leur produit. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils détournent l'actualité avec leur personnage en forme de fruit. C'est tout. Ils ne vont pas plus loin. Jamais une publicité pour... Ça arrive, quand il y a une nouvelle boisson, ils la mettent. C'est la seule chose. Sans tout le reste, c'est que du fun, c'est que des blagues où on partage, ah ouais, c'est super drôle, la dernière affiche du film, je ne sais pas quoi, revisité avec des fruits à la place, ils ont un ton qui est sympa et donc, en fait, les gens partagent et ça a créé une vraie communauté de gens qui sont proches de la marque. C'est aujourd'hui Facebook le plus complet en termes d'utilisation, c'est-à-dire que vous pouvez faire du jeu, vous pouvez faire du réseautage, vous pouvez faire quasiment tout ce que proposent les autres réseaux sociaux, vous pouvez le faire directement sur Facebook. mais à titre professionnel, attention, les règles sont très strictes sur l'utilisation de l'outil, donc il ne faut pas y aller à la légère, il faut être sûr de bien respecter toutes les guidelines de Facebook et surtout, elles sont mouvantes. Facebook ne vous enverra pas comme à Kiabi un petit mail en disant attention, vous ne respectez pas les règles, je vais couper, il va simplement couper. Il peut aussi, au cours d'une opération, changer les règles. Donc là-dessus, si demain, vous devez monter une vraie grosse opération sur Facebook, entourez-vous de gens dont c'est le métier, au moins sur du conseil en amont parce que derrière, vous pouvez avoir des surprises et avoir dépensé de l'argent pour la publicité et n'avoir aucun retour tout simplement parce que ça ne respectait pas les règles de Facebook. Alors, à quoi ça peut servir Facebook dans votre stratégie ? Pour le B2C, ça peut servir sur les stables 1, 2 et 3 qui sont donc faire connaître, accueillir et capter, fidéliser. Pourquoi accueillir et capter ? Parce qu'aujourd'hui, quand j'arrive sur votre site internet, vous proposez des produits B2C, vous avez une page Facebook, il y a de fortes chances pour que si je suis un utilisateur de Facebook, je clique sur votre lien uniquement pour voir ce que vous racontez sur le réseau. Est-ce que vous êtes actif ? Est-ce que vous n'êtes pas actif ? Si vous êtes actif, c'est-à-dire que l'entreprise va bien. C'est-à-dire que ça fonctionne. Si vous êtes sympa sur le réseau, si vous répondez aux commentaires, ok, je suis rassuré, je peux commander, je peux rentrer en contact avec cette marque parce qu'elle est active sur la même sphère que moi, sur Facebook. Et si demain, j'ai un problème, je pourrais poster un commentaire sur Facebook et j'aurai visiblement une réponse. Et le dernier point qui est fidélisé, c'est aussi un endroit sur lequel vous pouvez fidéliser grâce à une exposition à la marque, grâce à des promotions VIP, grâce à une certaine valorisation du fan. par valorisation, j'entends des marques ou même des petites structures qui font appel à leurs fans en disant, « Demain, j'ai une volonté de créer un nouveau produit. J'hésite entre le produit bleu et le produit jaune. Qu'est-ce que vous en pensez ? » Le produit qui aura plus de votes sera produit. Et les fans, en fait, se retrouvent un peu embringués dans l'aventure de leur marque et de leur site. C'est assez intéressant. Et pour Facebook, le B2B, en fait, c'est très compliqué. Parce qu'on n'est pas sur Facebook à titre professionnel, on est à titre personnel. Donc c'est beaucoup plus compliqué à utiliser. Donc je vous déconseille, si vous avez une activité B2B, d'aller sur ce réseau-là parce que ce n'est clairement pas le prioritaire. Et le prioritaire, ça sera Twitter et il y a des hauts qu'on verra juste après. Donc Twitter. Aujourd'hui, Twitter, c'est le plus codé. C'est le plus complexe à appréhender parce qu'il y a toute une sémantique qui a été créée autour de l'outil pour pouvoir l'utiliser. Donc j'en ai mis quelques-uns. Tout à l'heure, Anne-Marie nous a dit n'oubliez pas le hashtag de la conférence. Pour les non-initiés, un hashtag, ça reste assez quelque chose de quelque chose d'un peu ésotérique. Alors qu'en fait, le hashtag, c'est un système pour faire des recherches. Donc je mets dièse et quelque chose derrière. Et là, quand Charlotte met dièse et S-J-E-C-C-I, elle voit tous les messages qui mentionnent les gens qui interagissent par rapport à la conférence en direct. Donc c'est quelque chose qui est assez utile. Nous avons les followers. Donc c'est les gens qui vous suivent sur Twitter. Nous avons les RT, les DM. Les RT, c'est des retweets. Je poste un message. Charlotte, qui est une de mes followers, veut passer ce message aussi à ses followers. Elle va le retweeter. Elle va faire un RT. Il faut faire une conférence au spécial Twitter pour vous expliquer les aboutissants. Mais c'est comme ça en fait que l'outil s'est construit et il a une contrainte qui est assez forte. C'est le fait qu'il n'a que 140 caractères disponibles. Donc forcément, on est obligé de trouver des codes pour pouvoir communiquer. C'est aussi le plus efficace en termes de transformation et en termes de filialisation puisque aujourd'hui, la communauté des gens qui sont sur Twitter est très active et est en temps réel. Je prends un exemple personnel. Aujourd'hui, j'échange avec des professionnels de mon métier sur Twitter alors que ce sont aussi mes concurrents. On n'hésite pas à s'entraider. J'ai une question, je pose, j'ai souvent une réponse. Je participe aussi aux questions. C'est un système d'échange et ça fonctionne plutôt bien. Ça permet aussi de pouvoir suivre des gens qui sont dans votre activité. J'avais accompagné une personne qui faisait du conseil en sécurité industrielle et elle m'a dit mais non, mais Twitter, moi ça ne m'intéresse pas, il n'y a personne sur Twitter, ce n'est pas du tout ce que je veux faire. En fait, en cherchant, on s'est rendu compte que les gens qui côtoyaient avaient un compte sur Twitter en partie parce que c'était une expertise qui était assez pointue notamment à l'étranger, dans les pays d'Asie et aux Etats-Unis. et c'était un média qui est très développé et on peut facilement faire de la veille à l'international ou suivre une activité internationale grâce à Twitter. C'est aussi le plus instantané, c'est dans son mode de fonctionnement, c'est une sorte de grande chat. C'est-à-dire que demain, vous avez un site e-commerce, vous pouvez par exemple assurer le SAV grâce à Twitter. Vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser sur Twitter. Vous avez en temps réel des questions, vous pouvez y répondre. Il y a beaucoup de sites e-commerce qui le font notamment. Ça fonctionne plutôt bien, ça évite de venir polluer notamment la page Facebook puisque la page Facebook, il y a toujours une trace alors que Twitter, plus le message date, moins il est accessible. Et donc le 10 le plus efficace pour la veille. Alors, quoi il peut vous servir Twitter quand vous êtes en B2C ? Vous pouvez le faire, vous pouvez l'utiliser à tous les niveaux. Par contre, ce n'est clairement pas la priorité pour du B2C à part si vous faites des produits technologiques, des produits web où là, vous avez une communauté qui est active dessus. Par contre, pour la partie B2B, vous pouvez l'utiliser à tous les niveaux, notamment pour tout ce qui est activité de conseil, activité RH. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien et il faut passer un peu de temps pour découvrir l'outil et vous allez voir qu'au final, le monde, il y a beaucoup de professionnels qui sont dessus et qui sont relativement actifs. C'est assez intéressant. Via de LinkedIn, j'ai mis les deux en même temps parce que c'est à peu près la même chose avec un qui est plutôt francophone et l'autre qui est plutôt anglophone. C'est le plus pro. Aujourd'hui, c'est le Facebook pro. Vous pouvez vous créer un profil perso mais aussi maintenant un profil d'entreprise sur lequel vous pouvez faire apparaître l'activité, l'actualité d'entreprise. Ça peut parfois remplacer un site web quand vous êtes en création. Ça peut être utile. C'est clairement le plus orienté business B2B. Vous avez dessus la possibilité de contacter facilement des dirigeants, des gens qui sont susceptibles d'avoir accès, d'être intéressés par vos services ou vos produits. Par contre, c'est aussi malheureusement le plus spammé par les prospections. Vous allez vous rencontrer rapidement si vous avez un compte via déo et que vous êtes sur des postes d'acheteurs ou des choses comme ça, vous recevez des sollicitations tous les jours. Moi, je sais que sur la partie marketing, je reçois des sollicitations quasiment quotidiennes de gens qui disent qu'on pourrait rentrer en contact et quand on se rencontre, c'est juste un fournisseur. Il faut aussi faire attention de ne pas prendre trop de monde parce que vous allez finir vite spammé. Mais c'est vrai que via déo, il faut aussi prendre conscience que vous pouvez vous trouver des relations mais aussi les gens peuvent vous trouver et n'hésiteront pas à vous solliciter directement. Donc, ça peut parfois tourner un petit peu compliqué. Alors, pour la partie B2C, via nos LinkedIn, est-ce qu'il faut l'utiliser ou pas ? En fait, j'ai laissé le 1 pour éviter de tout griser mais même pas en fait. Le 1, c'est vraiment si vous êtes sur une population qui est très ciblée, je vends des produits qui sont destinés uniquement aux gens qui travaillent dans telle activité. Et là, effectivement, vous pouvez l'utiliser via déo. Je crois que je fais juste un petit focus sur la publicité notamment grâce à via déo. Ça peut être intéressant pour ce type d'activité. Et pour le B2B, vous pouvez tout travailler dessus puisque notamment avec leur mise à jour de l'année dernière et la création des pages d'entreprise, vous pouvez créer pour votre activité une page d'entreprise et présenter vos services, présenter vos réalisations. Ça fait une page un peu, c'est comme une page fan Facebook mais un peu orientée professionnelle. donc je pense que c'est un bon moyen de se lancer quand on est notamment en création pour une partie d'entreprise. Voilà. Le focus de la publicité au CPC. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'il y a, même à l'instant, que Viadeo pouvait utiliser, être intéressant pour faire connaître vos produits. Je vous ai pris un exemple, ça c'est la page actuelle de Viadeo et vous avez ici une zone de publicité. vous pouvez vous, à titre d'annonceur, faire apparaître vos publicités ici et vous allez pouvoir renseigner tout un tas d'informations pour ne cibler que les personnes qui correspondent exactement au profit que vous avez défini. Par exemple, je fais du conseil RH sur la zone géographique Rhône-Alpes et je ne travaille qu'avec des TPE. Je vais cibler les gens qui travaillent dans les TPE qui ont la fonction de dirigeant et qui sont déclarés comme étant en Rhône-Alpes. Et si vous êtes en Bourgogne, vous ne verrez pas ma publicité. Et donc, vous ne cliquerez pas dessus, vous ne me coûterez pas de l'argent. Ça, c'est un point qui est très intéressant. Le fonctionnement de Viadeo est le même que Google AdWords. Donc, c'est la régie publicitaire de Google. C'est-à-dire que vous allez définir un budget maximum journalier. Donc, si vous avez décidé de mettre 5 euros par jour pour générer et ne serait-ce que 10 visites sur votre profil ou sur votre site par rapport à des visites ultra-ciblées, ce que va faire Viadeo, c'est qu'elle va vous dire « Ok, on va afficher votre visite jusqu'à ce qu'on ait 10 clics. À 50 centimes de clics, vous aurez 10 visites sur votre site tous les jours. Oui ? » Le coût est aussi à l'encher ? Oui, c'est un système d'encher. Et plus vous allez rentrer, c'est le même cas pour Facebook juste après, plus vous allez rentrer des critères précis, plus le coût au clic va augmenter puisque les deux outils vont vous dire « Mais plus ça va aller, plus on va être sur un panel de contacts qui va avoir de la valeur pour vous. » Donc forcément, c'est quelque chose qu'ils vont essayer de vous faire payer plus cher. C'est important aussi. Donc là, c'est la même chose pour Facebook. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la publicité ici est contextuelle. Même Facebook va un peu plus loin. Il faut le savoir, ils vont aussi scanner ce que vous racontez dans vos messages. Là ici, j'exprime quelque chose qui est en rapport avec un heureux événement par exemple. Vous pouvez être sûr que dans les trois semaines d'après, vous allez être abreuvé de publicité sur des réductions pour bébé confort, sur des trucs de publicité, de couches, et ainsi de suite. Il ne faut pas oublier un point fondamental de Facebook. Facebook est un service gratuit. C'est écrit sur sa page d'accueil malgré les différents mails complètement faux et absurdes qui circulent comme quoi Facebook va devenir payant. C'est écrit en gros sur la page d'accueil. Facebook est gratuit et ça le restera toujours parce que vous êtes le produit. C'est vous qu'on est acheté. Moi, en tant que marketeur, je viens de vous acheter. Donc forcément, la publicité, si j'ai déclaré que j'étais résident sur Lyon et que j'étais fan de squash, demain, je monte une salle de squash, je peux cibler les gens qui sont sur Lyon et qui ont déclaré comme passion ou qui ont déclaré dans leur dernier message une pratique du squash. C'est quelque chose qui fonctionne très bien par contre. À partir du moment où vous avez clairement identifié le profil que vous voulez cibler, le profil d'acheteur. J'ai un exemple qui est peut-être un petit peu éloigné de votre activité, mais on travaille pour une mutuelle qui fait des produits mutuels uniquement pour les fonctionnaires. et les agents communautés territoriales. Et bien clairement, on leur a proposé, on va mettre en place très rapidement, de faire la publicité sur Facebook puisque les gens qui sont pompiers se déclarent être pompiers sur Facebook parce que c'est un élément qui est valorisant. Les gens qui sont fans des pompiers se déclarent aussi. Donc on va arriver à pouvoir affiner une population par rapport à leur métier et ne proposer les services de cette mutuelle qu'aux personnes qui sont susceptibles au final d'acheter effectivement le produit. Donc c'est quelque chose qui est très efficace. Un autre exemple, on avait il y a quelques temps un site e-commerce communautaire de produits orientés pour la communauté gay et lesbienne. Facebook, ça a été une mine d'or parce que les gens se déclarent l'orientation sexuelle sur Facebook et à l'époque on pouvait cibler l'orientation sexuelle. Je crois que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais n'oubliez pas que quand vous inscrivez sur Facebook, je ne sais pas si vous l'avez fait il y a longtemps ou pas, mais les champs obligatoires ne sont pas marqués avec une petite étoile. Vous avez toute une liste de questions plus ou moins indiscrètes vos tendances politiques des choses comme ça et une grosse partie des gens le remplissent par défaut. Ils disent c'est quelque chose qu'ils demandent donc je vais remplir et au final ça sert à la publicité. Elle n'est pas belle la vie ? Enfin pour le marketeur elle est belle. Après pour ceux qui sont dessus il faut en prendre conscience. Vous pouvez rentrer chez vous ce soir et nettoyer tous vos comptes avec vous qu'il n'y a plus d'informations que vous avez remplies. On va rentrer dans l'opérationnel. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une stratégie B2B idéale avec les réseaux sociaux. Je vais prendre un exemple que l'on verra juste après sur cette stratégie. On a au centre un site. Quand je parle un site vous pouvez aussi avoir une simple page ce n'est pas vraiment gênant mais il faut avoir un nom de domaine propre qui est dans votre activité et quelque chose d'accessible dessus. Vous ne pouvez pas forcément vous recréer des sites ultra complets des formules de contact des simulateurs des choses comme ça parce que ça a un coût mais être présent avec un site ou une page c'est déjà un premier point qui est fondamental. On peut adjoindre à ce site plusieurs points de contact social. Le premier c'est Twitter. Pourquoi pas ? Aujourd'hui je crée une activité de conseil indépendant en stratégie marketing. Je me crée un site sur laurent-bourgeois.fr ou laurent-consultant pour savoir ce qui est disponible. Et je me crée un compte Twitter dans lequel je vais pouvoir relayer mon contenu créer un réseau de connaissances et surtout faire ma veille sur mon marché. Je peux y adjoindre aussi un blog non-brandé. Pourquoi un blog non-brandé ? Aujourd'hui si vous avez une marque qui est assez fort vous pouvez vous créer un blog sur lequel vous parlez de votre secteur d'activité de votre univers sans forcément dire que vous êtes le blog de telle marque. Il y a beaucoup de sociétés qui le font qui le mettent en tout petit. J'ai des exemples dans l'industrie sur les chariots élévateurs par exemple. J'ai des exemples sur la maroquinerie en ligne d'autres petits points comme ça où en fait on a des gens qui créent un nom de domaine spécifique on a l'impression d'être sur un blog et en petit il y a écrit buy et la marque. On se rend compte que d'ailleurs c'est un peu sponsorisé et ça permet aussi de créer du contenu et de parler de son expertise. A titre personnel pour ma partie métier la structure que je gère pour Adonline qui est la structure la business suite qui porte nom de Japlou on a un blog qui ne traite que de l'actualité du web d'une façon d'analyse. On ne l'a pas brandé on n'a pas créé dans ton domaine parce que ce n'était pas notre stratégie mais on aurait très bien pu l'appeler je ne sais pas le blog e-marketing by Japlou et on aurait vous avez l'impression de trouver du contenu pertinent sur le web marketing alors qu'en fait c'est créé par Adonline et quand vous souhaitez rentrer en contact vous rentrez en contact avec ma société. Vous pouvez aussi créer une page YouTube sur laquelle vous partagez vos conseils en vidéo ou votre expérience ça se fait aussi on a notamment des structures notamment anglo-saxon des consultants qui ne font que ça. Ils appellent pour promouvoir leur service ils font des petites vidéos courts d'une minute à une minute trente dans lesquelles ils expliquent pourquoi ils sont les experts pourquoi c'est intéressant un fait d'actualité au vu de leur expertise et d'ailleurs ça génère du trafic ça génère des contacts. Et dernier point une page sur ViaDeo pour pouvoir crédibiliser votre parcours je suis aujourd'hui expert en e-marketing de quel droit à quel titre sur ViaDeo vous allez pouvoir retrouver mon parcours complet peut-être des références des gens qui viennent commenter en disant j'ai travaillé avec Laurent à telle époque ça s'est plutôt bien passé s'il s'est mal passé j'aurais passé mais bon c'est la gestion des réputations donc voilà comment ça peut fonctionner si on prend vraiment un exemple concret et réel je vous ai parlé tout à l'heure de la société Bonplan Plein Air donc il y a toujours cette société qui fait du conseil en espace de travail donc ça c'est leur site on l'a vu tout à l'heure en pied de page il y avait accès à différentes zones et quand on clique sur ces zones qu'est-ce qu'on découvre ? On découvre tout d'abord le profil personnel du dirigeant dans lequel en fait on se rend compte qu'il a travaillé comme ergonome du travail qu'il a une expérience dans une grosse fabrique de meubles ça a bien crédibilisé le fait qu'il peut devenir aujourd'hui conseil et que si on fait appel à lui c'est pas un gars qui s'est lancé il a une vraie expertise sur le métier si on clique sur l'autre bouton ViaDeo on se retrouve sur la page de Placé et Bonplan où là on a l'effectif en place les réalisations des commentaires de clients ça reste quelque chose qui va venir crédibiliser l'activité de Bonplan il y avait un petit onglet blog quand je vous parle d'un blog Montbrandé c'est typiquement l'exemple on est sur comment faire comment faire.fr donc c'est le blog de la société Bonplan et tous les articles sont créés par le dirigeant où il raconte en fait tout ce qui est l'évolution du business on voit même que le dernier article porte plutôt sur les cadeaux personnels les cadeaux pros ça reste toujours dans son environnement et il vient alimenter créer du contenu ce qui va lui permettre d'être plus visible et aussi de valoriser son expertise et le dernier point c'était le compte Twitter donc on a aussi un compte Twitter sur comment faire pro et là on voit qu'il est relativement intif puisqu'il y avait deux messages le 15 mars un le 16 mars à 8h donc il y a quand même une vraie activité dans laquelle il raconte là il reprend le contenu de son blog là il parle il renvoie vers un autre article donc on est vraiment sur du partage d'informations et si je rentre en contact avec la personne qui est derrière comment faire pro sur Twitter après au final je rentre en contact avec la société qu'on peut en plein ciel sachant que c'est pas caché puisque dans le profil de comment faire pro il y a l'information comme quoi c'est le compte Twitter de bon temps bien celle c'est important aussi on verra tout à l'heure dans la gestion de crise sur les réseaux sociaux qu'il est stratégique de rester très transparent n'essayez pas de cacher d'informations aux internautes parce qu'ils finiront par la retrouver donc par exemple quand on fait un blog non brandé on ne le met pas en avant que c'est un blog de la marque mais par contre il est important de le mettre quelque part parce que de toute façon ça va vous retomber dessus si jamais c'est découvert je prends un autre exemple de stratégie B2B qui est pertinente donc c'est le site de Neo Verda de Fabrice Caveiro qui est ici présent puisqu'il a suivi le même parcours que vous donc Neo Verda qui commercialise des produits pour les espaces verts pro et semi pro c'est bon Fabrice j'ai pas de bêtises c'est bon et Neo Verda dispose d'un blog dans lequel on va voir l'expertise de Fabrice sur son métier où on aura des conseils sur l'utilisation des produits donc j'achète des produits chez Neo Verda je les achète aussi au blog de Neo Verda qui s'appelle Page Verte vous voyez l'affiliation est assez visible au niveau des logos de la typo et ainsi de suite en plus je crois qu'il y a accès je sais pas si vous voyez parce que c'est un peu loin ici il y a écrit le blog Page Verte donc c'est quand même bien visible sur le site ça vient crédibiliser l'offre et dedans si j'ai commentaire sur la mousse des espaces verts est-ce que je vais pouvoir poser la question à Fabrice sur les commentaires de l'article et Fabrice pourra me répondre directement donc clairement ça va venir alimenter ma confiance dans le site et donc derrière de pouvoir acheter directement sur Neo Verda à titre inverse si jamais vous avez ce type de stratégie et que vous ne répondez pas aux commentaires que vous n'avez pas mis d'article sur le blog depuis 6 mois l'effet est complètement négatif donc si demain ça sera une des conclusions mais je vous le laisse maintenant tout de suite si demain vous devez ne plus avoir le temps de gérer ces espaces sociaux il vaut mieux informer et fermer et le dernier point c'est la partie vidéo puisque Fabrice a été interviewé pour l'ONE et quand on tape le nom Fabrice aujourd'hui ça ressort en premier lieu donc c'est quelque chose qui est stratégique et qui vient crédibiliser puisque Fabrice raconte l'histoire de la structure et donc comme ça moi ça permet de mettre en avant l'expertise de Neo Verda même chose même tarif pour une stratégie B2C alors B2C on peut faire plus simple on a un site qui présente nos services ou les produits qu'on peut acheter vous pouvez avoir toujours le blog mais on peut même brander le blog c'est à dire que on peut clairement mettre en avant le fait que c'est le blog de telle marque et de raconter une histoire différente qui va rentrer en fait dans la notion de storytelling je ne sais pas si vous vous souvenez dans le schéma en trois étapes il y avait la dernière étape de la filisation où il y avait en fait la notion de storytelling c'est le fait de pouvoir créer un univers autour de la marque chose qui est difficilement faisable sur un site internet puisque le site est relativement figé et il ne doit pas changer tous les jours non plus avec des contenus différents qu'est-ce qu'on raconte dans le blog montrer le off c'est ce que je vous disais tout à l'heure on peut être aussi un peu plus long en termes de contenu que sur Facebook et Twitter on peut faire un article sur le blog ça peut faire 10, 15, 20, 30 lignes on peut rentrer un peu dans le détail sans aucun problème alors que sur Facebook c'est pas possible enfin c'est possible mais c'est pas pertinent et sur Twitter c'est carrément impossible derrière vous avez deux autres les deux zones sociales Facebook et Twitter avec le fait de pouvoir rester connecté avec votre audience donc quand je mets un message comme l'exemple tout à l'heure de Kiabi qui mettait un message et qui touchait 132 000 personnes en direct c'est plus efficace c'est plus instantané que l'emailing donc c'est vraiment quelque chose qui peut être utile quand l'audience se développe même à des niveaux qui sont beaucoup moindres aujourd'hui on a des exemples de structures qui ont une centaine de fans sur Facebook mais si ce sont des fans qui sont actifs qui répondent qui interagissent qui sont fidèles à la marque c'est déjà une valeur qui est très importante c'est pas forcément le nombre qui compte c'est important sur les réseaux c'est surtout la qualité de l'audience que vous allez avoir et le fait qu'ils soient actifs et la réactivité quand je mets un message sur Facebook si à chaque fois j'ai 132 000 fans mais que personne n'en parle personne ne vient commenter c'est mort clairement votre audience elle vaut zéro par contre vous avez 250 personnes donc quand vous mettez un message ils viennent interagir mettre un like quelque chose comme ça là on est clairement sur quelque chose qui a de la valeur et que vous devez développer et que vous devez utiliser et bien sûr d'ailleurs ça permet de les valoriser avec la co-création on a déjà discuté rapidement et d'assurer le SAV et bien sûr ces deux grandes zones sociales que seraient un réseau social et le blog doivent et peuvent communiquer pour créer tout un écosystème digital je vais vous prendre l'exemple d'Archiduchesse je ne sais pas si vous connaissez Archiduchesse c'est la création de Patrice Cassart qui était stéphanois jusqu'à peu qui a décidé de monter un site e-commerce qui ne vend que des chaussettes jusque là on se dit c'est pas la révolution je ne sais pas si vous avez regardé la télé il y en a d'autres qui ont embringué un peu ah très belles chaussettes Archiduchesse effectivement on les reconnait on les reconnait de loin parfait on a un fan de la marque fan sur Facebook aussi voilà followers sur Twitter bon très bien donc on a un drogué à Archiduchesse la preuve que ça marche c'est que vous êtes que 100 donc 1 sur 100 c'est pas mal donc Archiduchesse pour revenir à l'histoire d'Archiduchesse vendre des chaussettes sur internet c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sexy on pourrait imaginer avoir un site qui s'appelle chaussettes.com chaussettes online sans aucun marketing et Patrice Cassart est quand même quelqu'un qui maîtrise bien son business sur internet et a créé un vrai univers de la marque donc vous avez un site e-commerce qui est très sobre vous avez des chaussettes des couleurs 4 modèles un panier vous achetez c'est bon c'est gagné sauf que derrière il y a tout un écosystème qui va permettre de raconter qui est Archiduchesse et quelle est votre valeur à vous client si vous achetez un produit Archiduchesse premier point la page Facebook très animée les gens viennent commenter dire super je suis super content de ma première commande et en plus c'est pas défaut c'est à dire que les gens viennent vraiment commenter parce que c'est valorisant pour vous de venir commenter sur la page d'Archiduchesse il y a même de la proposition vous avez encore jamais pensé et je crois qu'il proposait un produit et on a ici un petit commentaire c'est la réponse directe d'Archiduchesse qui dit oui c'est une bonne idée on le gardera pour l'année prochaine on interagit tout le temps avec ses fans et aujourd'hui la page Facebook d'Archiduchesse est l'une des plus actives par rapport au nombre de fans il y a à peu près une dizaine de milliers de fans je crois un 10 000 fans mais par contre les interactions sont permanentes et la structure a depuis développé un poste de community manager qui travaille vraiment maintenant quasiment un temps plein sur l'animation de cette zone là vous avez en plus de la page Facebook vous avez un compte Twitter alors ce message Twitter date de dimanche soir on a un petit message sur le fait que la SSE jouait dimanche et qu'il avait honte de ne pas être au courant et de ne pas connaître les dates du match puisqu'ils sont stéphanois à la base donc ils ont une boutique physique dans une petite ruelle à Saint-Etienne donc le compte Twitter qui est animé de façon dissociée du compte Facebook on ne raconte pas la même chose sur Facebook et sur Twitter donc il y a toute une partie des chances vous avez ici 2747 personnes qui sont abonnées au compte Twitter d'Archiduchesse donc c'est 2047 personnes qui reçoivent le message d'Archiduchesse dès qu'ils publient et le dernier point qui je pense en surprendre quelques-uns dans la salle c'est le blog d'Archiduchesse pardon je vais le refaire doucement le blog d'Archiduchesse alors le blog d'Archiduchesse c'est pire que du off si vous regardez le titre de l'article ici bilan février 2013 vous êtes peut-être un petit peu loin mais je vais vous le lire ici vous avez les chiffres 45749 euros TTC de chiffre d'affaires sur Archiduchesse soit 7 399 paires vendus 557 nouveaux followers et ça va ainsi de suite Patrice Cassard a instauré le fait de tous les mois expliquer donner le chiffre d'affaires l'avis du site qu'est-ce qui se passe les nouveaux projets et ainsi de suite pour que quand j'achète une paire de chaussettes Archiduchesse je me dis je l'aide j'achète à Patrice Cassard une paire de chaussettes et j'en suis fier après on nous montre même des chaussettes parce que ce sont des Archiduchesse donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien et il a su fidéliser l'internaute grâce à ça et rendre en fait la proximité avec la marque Archiduchesse très forte aujourd'hui Patrice Cassard n'est plus aux commandes d'Archiduchesse et il a plutôt fait un bébé qui marche plutôt bien puisque depuis qu'il est parti le site continue de fonctionner les projets sont nombreux et ça marche très bien mais pour moi c'est vraiment l'exemple d'un produit qui est made in France il y a une histoire derrière et ainsi de suite mais c'est un produit qui n'est pas forcément très sexy et on a réussi grâce aux réseaux sociaux à créer une vraie histoire à côté à valoriser la marque et surtout en fait à donner une valeur induite je peux juste vos questions après je les prendrai parce que je vois l'heure qui tourne et j'ai peur de ne pas arriver à gérer le côté effet négatif mais c'est très important en rapport à cet environnement là et c'est à mon sens le meilleur exemple aujourd'hui de réussite grâce aux réseaux sociaux en partie il n'y a pas que ça les produits sont bons aussi mais ça donne une vraie valeur dernier focus avant de partir sur le qu'est-ce qu'on fait si ça dérape ne pas oublier la rentabilité c'est à dire que là tout ce que je vous dis c'est bien beau mais ne croyez pas que l'équipe d'Archiduchesse et Patrice Cassart ne suivent pas de façon très très fine l'activité des internautes les nouvelles commandes le ratio entre les nouvelles commandes et les nouvelles femmes sur Facebook et ainsi de suite pour être sûr que le temps qui passe à animer les zones sociales ce n'est pas pour se faire plaisir parce que ça veut dire aussi qu'ils sont disponibles sur des pages horaires très très élargies mais d'ailleurs une vraie rentabilité donc ça c'est important vous pouvez déjà créer les tableaux de bord vous suivre le nombre de fans le mettre en rapport avec le nombre de contacts que vous recevez sur le site le nombre de ventes pour de moins essayer de faire un peu de la web analytics à premier niveau on peut aller très loin sur internet grâce au big data ce n'est pas l'objet aujourd'hui mais ça peut aller assez loin donc à vous de créer justement cette tableau de bord et de le suivre pour être sûr que le temps que vous y passez ce n'est pas du temps mis en l'air donc c'est un point que je note ici compter votre temps vous pouvez facilement vous faire déborder par le réseau mais derrière le genre vaut à chandelle si vous avez bien défini quel réseau pourquoi comment et avec quel objectif et la petite phrase ne pensez pas que business mais ne l'oubliez pas c'est à dire que allez sur les réseaux sociaux juste pour dire j'ai des super produits le lendemain au fait j'ai des super produits au fait j'ai vraiment des super produits et ça ne servira à rien il faut vraiment orienter sur la création de valeur votre site est là pour transformer vous sur les réseaux sociaux vous êtes là pour valider votre expertise et pas forcément mettre en avant vos produits si on peut faire un parallèle avec la stratégie une partie de la stratégie de la CCI que j'accompagne sur la stratégie sur les réseaux sociaux la CCI formation va avoir une présence sociale dans les prochaines semaines et cette présence sociale sera orientée sur la valorisation de l'expertise pourquoi est-ce que la CCI est un expert en formation on ne va pas mettre en avant tous les 4 matins le fait qu'il y ait une formation à internet une formation pour Excel ça ne sert à rien par contre montrer que la CCI est un expert en formation là c'est une vraie valeur ajoutée bon je vous annonce depuis le début qu'est-ce qu'on fait si ça dérape alors aujourd'hui le web on a eu tendance à dire que c'est global oui quand vous mettez un message tout le monde peut y avoir accès ce qui est assez stressant c'est que les réseaux sociaux ça a permis d'accélérer encore le mouvement et aujourd'hui le fait d'avoir peur du bad buzz comme ça qu'on l'a appelé est complètement légitime et vous devez l'anticiper vous devez savoir comment gérer et surtout comment être prévenu si jamais ça dérape et où est-ce que ça dérape alors plutôt que des grandes paroles je vais vous prendre un cas concret donc c'est l'exemple du gars tout nu je sais pas si vous le connaissez mais on va le découvrir ensemble je sais pas si vous avez beaucoup de conférences soirées de l'entreprise avec des mecs tout nus mais là vous allez en avoir donc j'ai pris l'exemple de la redoute clairement on est sur une taille de structure qui n'est pas comparable à la vôtre pour les créateurs ou alors sinon vous réussissez très bien et très vite peut-être sur les repreneurs mais encore c'est vraiment une très grosse reprise ce qui est important c'est pourquoi est-ce que je prends des exemples avec une grosse notoriété c'est parce que tout est amplifié vous allez voir que tout est amplifié mais si vous connaissez ne serait-ce qu'un dixième de ce qu'ils ont connu vous savez déjà l'anticiper et grâce ou à cause de leur notoriété l'information est arrivée jusqu'à nous et je peux vous en parler aujourd'hui alors parlons de cette histoire de la redoute du gâtoulu est-ce qu'il y en a qui le connaissent cette histoire ? ouais quand même il y a soit des gens qui sont des aficionados de la redoute soit non la photo est petite la photo est alors en fait je vais vous raconter l'histoire comme ça vous allez voir comment ça s'est déroulé qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce que la redoute a géré de façon admirable le bad buzz alors étape numéro 1 numéro 1 9h mise en production du nouveau catalogue de la redoute tout le monde est content les produits de la collection en été sont en ligne c'est super on se frotte les mains sauf que visuel l'illustration d'une fiche produit ceci n'est pas un photomontage vous avez 4 enfants qui jouent à la plage et derrière un monsieur qui visuellement sort tout nu de l'eau donc au final la redoute a laissé passer une photo enfin c'est pas un photomontage donc les enfants ont vraiment été fait en photo sur une page d'un turiste bon bref passons le détail mais il y a quand même un mec à poil sur la redoute sur une photo d'enfance qui fait assez mauvais genre quand on a une notoriété comme la redoute comment ? c'est absolument pas volontaire vu vu ce qui s'est passé après et vu la comment dire vu les conséquences que ça aurait pu avoir si ça n'avait pas été géré comme ça a été géré là clairement c'est quelque chose qui n'a pas été volontaire et s'il avait voulu faire un bad buzz un vrai bad buzz qui a un impact négatif sur leur business il ne serait pas pris autrement parce qu'on est clairement sur des notions qui sont clairement dérangeantes un homme nu avec des photos d'enfant non s'ils avaient voulu faire un bad buzz et que c'était volontaire ils ne seraient peut-être pas allés jusque là donc clairement c'est un vrai problème alors qu'est-ce qui se passe ? en 9h on se dit on est sur le site de la redoute c'est peinard il faut 9h arriver des premiers tweets quelques tweets alors fail chez la redoute donc fail c'est quoi ? c'est le fait qu'il y a un gros problème sur le site hop zoomer sur le deuxième visuel produit en arrière plan la redoute fait fort hop un lien vers le site de la redoute avec un lien vers l'image oh là là la redoute fail wow putain oh my god un t-shirt d'enfant sur la redoute avec un bec à poil en arrière plan clairement assez vite vu l'ampleur de la boulette le message a fait le tour du web notamment sur tous les communicants tels que moi ou tels que Charlotte où on a été tout de suite alerté qu'il y avait quelque chose qui se passait et comme on était communicant on communique aussi on se marre bien et au final ça a pris de l'ampleur mais la redoute est très réactive avant 13h la redoute intervient qu'est-ce qu'ils font message d'excuse sur la page facebook communiquer de presse envoyer à toutes les rédactions visuel retiré du site on se dit c'est plutôt bien géré sauf qu'en fait communiquer sur la page facebook c'est bien gentil mais c'est qui qui vous suit sur facebook ah oui vos acheteurs donc en fait vous êtes en train de dire à tous vos acheteurs au fait on avait un mec à poil sur un photoproduit désolé quoi et au final ça n'a fait qu'amplifier le problème puisque les gens se sont dit attendez je vais peut-être arriver à le retrouver sur internet ces histoires donc les gens se sont mis à taper la redoute mec à poil sur google et on retrouvait les photos parce que comme on est des malins dans la communication qu'est-ce qu'on a fait impression écran on sauvegarde donc forcément c'était encore visible bref c'était pas si mal vu parce qu'au final ils ont eu les deux premiers points qui sont stratégiques pour une gestion de crise la réactivité la transparence oui on a merdé ok on communique c'est bon on est propre sauf que c'est la redoute et que derrière la machine s'est un peu emballée puisque nous avons 800 commentaires sur l'article facebook sur lequel ils s'excusent nous avons le fait que le web épuie son stock de bonnes blagues forcément un mec à poil sur internet ça fait rire les hashtags la redoute et fail sont en trending topic c'est à dire que quand je me connecte à twitter on voit qu'est-ce qui se passe en France et le premier c'est la redoute fail donc on se dit déjà qu'il y a quelque chose qui se passe et on va dire que des sites parodiques sont montés dans la matinée pour reprendre le vision du log nu et on en crée même un mème un mème c'est quoi sur internet c'est une situation qui est reproduite qui est détournée à l'identique de façon quasiment infinie donc je vous ai mis la page facebook de la redoute vous ne pouvez pas lire mais sur la version que vous aurez à télécharger vous pourrez lire clairement il y a des blagues qui ne sont pas très drôles on se rend compte quand même que les éléments sont plutôt négatifs et je vous ai mis quelques mèmes donc forcément le mec à poil sur la lune nous avons aussi le mec à poil au concordia on a tout épuisé je ne vais pas vous en mettre des slides et des slides c'est vraiment le côté quand je vous ai expliqué le côté sale gosse du web c'est exactement ça c'est à dire que vous êtes dans la merde vous êtes planté et en fait tout le monde vous aide à vous en sortir ce qui est très intéressant c'est que tout le monde vous aide même vos concurrents vos concurrents sans presse de poster un message sur Facebook et allez merci les trois Suisses qui vous êtes bien dans la crise qui proposent des meubins à 89,99 euros donc bon là moi je suis responsable marketing chez La Redoute je me dis bon on est quand même bien bien dans la merde parce que tout le monde se moque de nous même nos concurrents nous aident et surtout l'image en fait au final de l'entreprise est plutôt écornée puisque c'est quand même pas très positif on pourrait avoir des bad buzz plus sympas et là c'est là que La Redoute a une idée de génie je vais vous passer une petite vidéo récupérer ma souris si je la récupère je vous la passe promis en fait c'est un peu compliqué en étant inversé voici la vidéo d'étrocius donc là c'est quand même bonjour au début du mois un internaute a repéré sur notre site larodou.fr une photo représentant des enfants sur une plage avec un malencontreux détail en arrière la vidéo est faite moins de 7 jours après évidemment il s'agit là d'une erreur et nous tenons encore une fois à présenter nos excuses à l'ensemble de nos clients j'ai demandé à mes équipes de passer au peigne fin les milliers de photos du site internet cela a pris du temps et le résultat est assez embarrassant en effet nous avons déjà relevé quelques erreurs comme celle-ci par exemple ça devient tout de suite moins sérieux là mais malheureusement il y en a encore d'autres voilà pourquoi j'appelle tous les internautes à nous aider dès maintenant à retrouver toutes les erreurs que nous n'aurions pas encore repérées évidemment La Redoute s'engage à récompenser toute personne qui signalera en premier une erreur étant donné qu'un homme nu est à l'origine de toute cette affaire nous habillerons gratuitement chaque gagnant des pieds à la tête nous comptons sur vous merci de votre aide et voilà et là on se dit waouh ils sont intelligents et c'est vrai que c'est clairement un énorme coup de communication c'est juste la gestion parfaite alors je vous donne c'est une gestion parfaite de la crise puisqu'en fait qu'est-ce qui se passe ils disent ben voilà on s'est fait planter avec une sorte d'homme nu donc on va rebondir dessus on va faire de la com parfait puisque tout le monde tous ceux qui se sont moqués d'eux en disant ah 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 ils se sont fait planter tout le monde va dire ah 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 là cette fois-ci ils sont vraiment trop forts et qu'est-ce qu'ils font ben ils créent un jeu concours ils jouent l'autodérision on a l'impression que c'est une allocution du président de la république non c'est une mauvaise nouvelle alors qu'en fait ben voilà au final ça finit plutôt bien on crédibilise le message en faisant intervenir une personne dirigeante de l'entreprise donc c'est pas n'importe qui c'est pas un message qui est non personnel et ça crée un certain moment de sympathie puisque même si au début tout le monde rigolait sur l'homme nu au final est-ce que vous aurez continué à acheter le produit c'est toujours un peu compliqué alors que là ça retourne complètement la situation et c'est ainsi que grâce à un jeu assez rapide et à une bonne créativité je vous donne cet exemple là comme gestion de bonne gestion de bad buzz et je vous ai donné en fait quelques exemples de ce qui s'est passé sur le site bon là en fait vous le voyez pas mais il y a un avion qui passe avec une banderole samedi foire à l'ambouillette nous avons donc le crocodile tel que vous l'avez vu et nous avions aussi un monsieur qui s'est baladé à New York qui en fait quand on zoom un petit peu nous avons un singe déguisé en danseuse qui est sur un lampadaire bon voilà ils se sont dit ok on s'est fait avoir par le côté enfin on s'est fait avoir parce qu'on a fait une bêtise on a été pris dans le flot grâce au côté ou à cause du côté sale gosse des réseaux sociaux et bien on va jouer le côté sale gosse jusqu'au bout et on va bien se moquer de nous et c'est parfait donc c'est une très bonne stratégie c'est comme ça que ça marche c'est comme ça que vous devez réagir le côté transparent et essayer de rebondir par rapport à la communication bon là dessus que les choses soient claires il y a une armée de communicants derrière l'idée n'est pas arrivée comme ça mais bon ça donne quelques bonnes idées par contre en fait ça ne se passe pas tout le temps bien là je dis ça se passe bien et avant de terminer de finaliser cette intervention je vais vous montrer aussi ce qui se passe quand ça se passe mal j'ai pris trois exemples le premier c'est la marque DKNY qui est une marque de vêtements basée à New York qui a eu la mauvaise idée d'énerver les gens de chez PETA ceux qui se battent contre l'utilisation des fourrures animales dans les vêtements et PETA s'est amusé en fait grâce au changement de l'image de profil d'aller taguer la page de commenter la page Facebook de DKNY de façon coordonnée pour que quand je me connecte sur la page Facebook pendant un certain temps les commentaires qui remontaient je voyais qu'ils étaient débouchés donc clairement c'est pas très positif on se dit s'ils sont aussi intéressants enfin aussi pertinents que leurs redoutes qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont communiqué ça s'est calmé alors qu'en fait pas du tout visiblement le community manager était en vacances et c'est resté comme ça pendant plus de 15 jours même les fans de la marque qui se disant doivent à un moment peut-être prendre la défense de la marque ne sont pas intervenus sur la page Facebook donc au final l'image est restée comme ça pendant un sacre bout de temps excusez-moi j'ai pas bien compris le truc que vous avez dit parce qu'en fait j'ai pris qu'un seul exemple j'ai pris qu'une seule partie de la page Facebook la page Facebook quand vous venez commenter ça s'increment c'est-à-dire que ici Tiffany White est venue commenter à 11h23 on a une autre personne qui est venue juste après et en fait comme les commentaires s'additionnent les uns aux autres quand je me connectais sur la page Facebook je me retrouvais en fait avec le mur de commentaires qui affichait en fait ce message D-K-N-Y c'est l'image profil c'est là où vous mettez justement votre photo de vous sur Facebook en fait non ils ont utilisé une fonction de Facebook en changeant leurs images profil en mettant des lettres de façon coordonnée pour que tout le monde vienne commenter et que ça crée un message effectivement j'aurais dû mettre en grand pour que vous puissiez plus facilement comprendre autre exemple d'une histoire qui a été quand même pas mal relayée en France qui est cette histoire d'une employée de chez Koukai qui a été licenciée pour avoir vanné un peu trop fort Nadine Morano lors d'une visite dans la boutique forcément ça a pris l'ampleur sur les réseaux sociaux les gens sont venus commenter sur la page Facebook de Koukai et Koukai le Community Manager a eu le très bon réflexe de dire en fait la page Facebook n'est pas destinée aux gens pour venir commenter et diffuser une information sur la marque si vous n'êtes pas content merci d'envoyer un courrier au siège de Koukai clairement c'est ce qu'on appelle l'effet Streisand c'est à dire que c'est par rapport à l'histoire de Barbara Streisand c'est à dire qu'à du moment où on voulait interdire quelque chose le bruit prend de l'ampleur alors que si vous n'aviez rien dit et que vous aviez géré entre guillemets le catimini en répondant correctement aux informations le bad buzz aurait pris beaucoup moins d'ampleur les derniers bad buzz comme ça qui se sont développés alors qu'il n'y avait pas de raison outre mesure que ça prend de l'ampleur si on prend le premier qui était l'exemple de Barbara Streisand c'est un géologue qui faisait des photos du littoral américain pour une étude sur l'érosion en fait du littoral et sur une des photos Barbara Streisand ayant une grosse maison en bord de mer il y avait la maison de Barbara Streisand qui était en photo et donc en fait l'avocat de Barbara Streisand a attaqué le géologue et les photos que personne n'avait vues que personne n'aurait vues parce qu'ils étaient sur un site de géologie où il faudrait être un petit peu pointu pour aller dessus mais en fait tout le monde a récupéré les photos parce qu'on a appris que Barbara Streisand faisait un procès à un pompe géologue donc forcément ça a pris une ampleur l'autre exemple récent c'est le concert de Beyoncé pour le Super Bowl où il y a eu un photographe qui a pris des photos de Beyoncé qui n'était pas très flatteuse sauf que ce photographe n'avait pas diffusé des photos et avait juste envoyé aux différentes agences de presse le fait qu'il avait été des photos et donc il y avait des photos pas très flatteuses dedans et l'avocat de Beyoncé s'est empressé de faire un procès pour annuler ses photos personne n'aurait vu les photos sauf que en faisant un procès tout le monde a vu les photos puisque tout le monde a commencé à en parler et ça a fait un effet accélérateur de bad buzz donc clairement ce n'était pas une bonne une bonne solution alors pour terminer cette intervention donc quels sont les bons réflexes à avoir en cas de dérapage sur la réseau déjà le bon réflexe c'est d'être vigilant donc être informé au quotidien ou quasi de ce qui se passe de ce qui se dit sur votre marque et sur vous être réactif on a vu dans le cas de la marque de la marque de la marque de K&Y ne pas être réactif derrière ça pose problème puisque vous laissez on va dire un temps de parole trop important à des gens qui pourraient vous être vous être nuisibles être honnête donc si vous vous êtes trompé il faut le dire aussi mais par contre ne pas s'amuser à s'excuser pendant le diplôme sur le fait que vous êtes trompé vous êtes vraiment désolé la redoute l'exemple de la redoute c'est assez bon c'est à dire qu'ils ont fait un communiqué de presse ils ont fait une vidéo et basta c'est à dire qu'aujourd'hui ils n'en parlent même plus même après l'histoire est terminée et on ne revient pas dessus et je vous ai mis attention à l'effet stressant c'est exactement ça je vous donne aussi quelques outils parce qu'aujourd'hui je vous dis soyez vigilant soyez en alerte c'est bien beau mais les outils ça peut aussi vous aider donc deux outils stratégiques Google Alert je vous laisse taper Google Alert dans Google vous aurez l'outil qui permet en fait de définir des mots et en fait Google vous enverra à la récurrence que vous aurez demandé un listing de tous les nouveaux contenus qu'il a indexé par rapport à ces mots là donc il y a sur AdOnline tous les semaines je reçois un mail qui me dit j'ai cette page là cette page là cette page là qui traite d'AdOnline donc à moi d'aller voir si le contenu a été maîtrisé et si on ne me dit pas de bêtises sur ma structure et le dernier outil qui est un outil qui lui aussi est gratuit jusqu'à une certaine utilisation qui est aussi un outil français qui est Mention donc là dessus je vous le reconseille fortement c'est un outil qui est vraiment très très bien pensé qui permet en fait de monitorer aussi l'activité sur les réseaux sociaux Google Alert aujourd'hui il fonctionne quand même beaucoup avec les sites d'actu des choses comme ça mais il a du mal à rentrer dans les réseaux sociaux alors que Mention a été fait pour ça et il va scroller les statuts il va scroller les pages fan il va scroller des choses comme ça et vous faire remonter les commentaires qui sont postés sur votre marque où est-ce on vous ment enfin justement où est-ce que vous êtes mentionné le gros avantage de ces deux outils c'est qu'ils sont gratuits donc là dessus vous pouvez foncer et c'est vraiment quelque chose qui ne vous prendra pas trop de temps et qui vous évitera des débordements comme ça vous n'êtes peut-être pas obligé d'être ultra stressé au début et vous mettre ça une alerte toutes les 12 heures là tous les jours c'est pas mal même toutes les semaines au début ça peut suffire à vous de voir si les alertes sont trop longues et il y a trop de contenu à analyser ou si vous pouvez aller directement sur un rythme quotidien alors avant de passer à vos questions je vais passer sur la conclusion donc aujourd'hui mon sentiment c'est que dans n'importe quelle activité vous devez prendre en totalité ou en partie le virage des réseaux sociaux au même titre que le virage du web aujourd'hui une entreprise qui n'est pas sur le web est une entreprise qui n'existe pas ou alors qui a des difficultés une entreprise qui n'est pas présente sur les réseaux sociaux si elle fait du B2C il manquera quelque chose sur du B2B pareil c'est-à-dire que si je tape votre nom d'entreprise et que je vous trouve nulle part je trouve nulle part de mention de votre structure ça va être un élément qui va ne pas m'inciter à rentrer en contact avec vous ou à transformer un contact en vente le fait que l'investissement et les attentes sont aussi à modérer c'est-à-dire que mon discours aujourd'hui c'est de nous dire les réseaux sociaux c'est génial réellement sauf que n'en attendez pas trop et concentrez-vous analyser en amont les attentes que vous pouvez en avoir est-ce que vraiment votre cible est dessus est-ce que je peux les cibler est-ce que je peux les toucher ViaDeo aujourd'hui permet si vous voulez de moi rentrer en contact avec tous les gens qui travaillent dans votre profession ou sur des secteurs qui pourraient être intéressés par vos services permet de faire des comptages vous pouvez aussi vous dire voilà sur ma zone de Chalandise il y a 4 personnes qui pourraient être intéressées clairement c'est peut-être pas la peine de passer trop de temps à faire de la communication sur ViaDeo la vigilance doit être importante donc ça on vient de le voir à l'instant mais c'est bien si vous y allez mais il faut rester resté conscient que ça peut aussi déraper même si pour nuancer un peu tout ce qu'on a jusque là vous avez vu quand même les marques qui étaient attaquées c'est des marques qui ont une grosse notoriété à un niveau beaucoup plus bas vous allez avoir affaire à des à des mini bad buzz c'est-à-dire c'est-à-dire un client pas content vous avez quand même très peu de chances pour que un client de mécontent vienne pourrir votre page Facebook et derrière soit repris par d'autres personnes et ainsi de suite il ne faut pas non plus trop en avoir peur il faut être conscient que vous devez être réactif et un commentaire négatif posté quelque part doit à chaque fois avoir une réponse de votre part et bien sûr la réactivité le suivi est obligatoire donc là-dessus on l'a vu avec les outils de monitoring merci pour mon temps de parole on est pas mal quand même c'est pas mal oui Voilà.